C'est à Elbeuf, ville située à un peu plus d'une centaine de kilomètres de Paris, que les Amazones de Macky Sall ont tenu un meeting moyen de départ d'une campagne de mobilisation des militants pour la réélection du président de la République en 2019. Nous les Amazones de Normandie, nous sommes en réalité un groupe d'hommes et de femmes issus de la région, précisément à Elbeuf et Val-de-Reuil, dont le seul objectif est l'investissement pour la réélection de notre candidat Macky Sall au premier tour de l'élection présidentielle 2019. Nous avons mené ce projet en commun. Il s'agit là, et je le tiens à préciser, d'un concept dont l'objectif n'est pas de se substituer aux organes du parti. Bien au contraire, à travers cette fusion, nous voulions véhiculer un message d'unité de cohésion et de bon sens. Nous irons main dans la main, œuvrer pour la réélection du président Macky Sall, et ce, dès le premier tour, avec une large victoire. Selon Fatimata Ngaïdé, depuis son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall ne cesse de poser des actes devant permettre au Sénégal de faire son entrée dans le club des pays émergents. Les militants, venus nombreux à ce meeting, ont salué par un tonnerre d'applaudissements la présentation du bilan de Macky Sall. Vous conviendrez avec moi que le président Macky Sall est non seulement un choix, mais il est aussi une chance pour le pays. En matière sociale, on note les réalisations suivantes. Un programme de plus de 54 millions d'euros visant à améliorer le drainage dans les quartiers périphériques financés par l'État, de l'État du Sénégal et de la Banque mondiale. Le président Macky Sall, c'est plus de 40 000 logements sociaux qui seront réalisés à long terme à Djamnyadjo. Le président Macky Sall, c'est l'électrification et l'installation de forages dans des centaines de villages. Aujourd'hui, on passe de 8 500 à 20 000. Deuxième point, la santé. Le président Macky Sall, c'est la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans et les personnes âgées. La gratuité de l'hémodialisme et la césarienne. Le président Macky Sall, c'est la gratuité des antirétroviraux. Malgré ce tableau reluisant de son bilan, Macky Sall pourra-t-il décrocher un second mandat en 2019 ? La question mérite d'être posée car dans sa famille politique, certains responsables rameraient à contre-courant du travail de massification. La preuve pour l'organisation de ce meeting, les Amazones n'auraient reçu aucune aide financière venant des responsables du parti. C'est donc la voix tremblante de colère que Fatima Taguinde a dénoncé leur attitude. Vous aurez constaté une véritable démonstration de force que nous les jeunes Amazones, nous avons vraiment relevé le défi aujourd'hui. A l'amour, nous avons travaillé dur, nous avons réussi à mobiliser en un temps si limité et sans le soutien financier de nos responsables politiques ni des autorités. Et ça, on tient à le souligner. Mais nous n'avons rien voulu lâcher, nous avons été au bout. Parce qu'au bout, c'est le président Macky Sall dont nous souhaitons la réélection en 2019. Ce que je déplore, c'est ce manque de considération de la part de ces responsables qui n'ont même pas pris la peine de confirmer ou décliner poliment nos invitations. Et ça, c'est inadmissible et inacceptable. J'ajouterai à cela que nous, nous ne sommes impliqués ni de près ni de loin au querelle interne du parti. Nous ne sommes pas dans les calculs politiques politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Et nous n'aspirons pas à être des politiciens. Nous ne faisons partie d'aucun clan, aucune tendance. Pire encore, nous subissons les tensions des uns et des autres puisque une partie des militants n'est pas présente. Nos seules hiérarchies sont le président Macky Sall et notre coordinateur Amadou Dja sans condition. En dix mois, dix mois il nous reste, les Sénégalais seront appelés à nous voter. Donc c'est le moment pour nous de taire toutes nos querelles internes et de faire un seul bloc derrière notre leader, le président Macky Sall pour une victoire éclatante au soir du 24 février 2019. Les Amazones, en ce qui concerne la Normandie, qui est là le deuxième plus important lieu de vote en France, nous n'allons ménager aucun effort pour remporter les élections. Pour atteindre nos objectifs, nous avons prévu une étroite collaboration avec tous les coordonnateurs responsables de section de faire le maillage total de la Normandie. Les Amazones de Macky Sall ont décerné une mention spéciale au ministre conseiller Maligui pour son soutien financier. Les femmes du comité de pilotage ont elles aussi eu leur part de remerciements. Chaleureusement applaudies, Moïssa, dernier à prendre la parole, à saluer le travail des Amazones de Macky Sall. Vous serez soutenus et accompagnés, leur a-t-il promis ? Les Amazones, chers Amazones, nous sommes fiers de vous. Nous sommes très fiers de vous. Je suis un caravane, j'ai suspendu mon activité pour venir ici. Et demain, j'ai un plan à l'autre à 5h du matin pour Bordeaux, mais vous le méritez. Nous avons beaucoup de respect et d'admulation pour vous. Des jeunes qui sont nés ici, qui ont décidé, parce que convaincu par un président, par son bilan et par son action, de s'engager en politique, c'est inédit. Vos discours du bilan, franchement, j'ai eu de la chair de poule. Parce que vous ne calculez pas, parce que vous êtes authentique et véridique. Vous n'êtes pas seul. On vous comprend et vous serez soutenus, accompagnés. Et nous sommes très fiers de vous. Je pense qu'aujourd'hui, le message est clair. Si on est en Normandie, parce que c'est la passion de la paix France, la passion de la paix France se trouve en Normandie. Et pour l'illustrer, au final des élections législatives, nous avons une moyenne nationale de 45,23. En Normandie, nous étions à 64%. Le meilleur score dans toute la France. Le meilleur score dans toute la France.